Bonjour Julie, on est chez maman et papa, on est chez maman et papa, on a fait un petit medley de caries dans le petit jardin, le petit potager de papa Et là il y a Patrick qui est là, Patrick comment ça va ? Ça va très bien, c'est très bien, c'est comme tu veux, ça va, mais on est avec houté, tu n'es qu'à dans le salle, donc tu veux dire qu'on est habillé ? Oui, les profs tout le temps, c'est ma PSC, c'est mon poulet au vermouth Ah ouais, on n'a pas fait que ça, on a fait beaucoup de plats aujourd'hui ? T'as envie de manger un petit potager, enfin un potager, mais la pâte avec un morceau jarré Un morceau jarré, il n'a longtemps pour qu'en manger Et puis après un petit poulet, après on a fait un peu spécial, le gap de la cour C'est déjà, on nettoie la cour avec 2-3 petits nids dessus, nous l'a récupéré Bon, on a un petit peu en avance, mais là on a fait un petit carré aujourd'hui, sauté Et on va mettre piment dans bien goûter là C'est un piment spécial, mais qu'on passe, on l'a remarqué On m'a remarqué, on va en parler tout à l'heure Mais là, on a des fleurs là, ici, là, qui poussent comme ça dans la cour Il sent bon hein, c'est des jasmin Quand le vin, le vin Non mais pourquoi boire, c'est pour ça Quand le vin, il pousse ça dans la cour Ah oui Le pas à fumer, le pas à fumer Le pas à fumer, il y a 2-3 pieds Ça c'est du jasmin de jour Jasmin de jour Jasmin de jour Jasmin de jour Il a une couleur un peu mauve, un peu blanc Et là, on a un petit carré PSI, on a mon romarin pour tout à l'heure On a une petite branche PSI PSI, hein PSI bio, ça n'a pas rien dedans ça Pour mettre dans mon poulet Oui, dans le poulet ça alors Un petit bout de romarin pour mettre dans mon roti poc aussi, l'instant Voilà On a notre oignon vert, Raphaël là On a tout tout alors On a citronnelle, beau jardin Les 4 épices Non ça c'est Ravine Sarah ça donc Ravine Sarah c'est dans les failles les plus petits là Maman ton pieds de piment spécial Pieds de piment spécial ? Pieds de piment spécial Moi j'aime ça mon sang Quelque chose hein Mais viens de goûter là Mais dans le palais il est en feu Parce que si c'est un piment spécial, ça nous vient d'où ? Parce que ça nous vient d'Amérique du Sud Il connaît pas moi, demande le papa, il connaît lui hein Pour lui il donne des oiseaux mangés Un peu de boire dans la famille nous nous donne bain Ils nous nourrissent et nous ne gèlent pas rien Ouais 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 D'accord Et j'ai vu mon brin gel On a brin gel tout le temps ici C'est un brin gel 4 saisons Ben vous rappelles quand on a fait le tirougail brin gel Une fois c'est avec ce brin gel de jardin Ouais brin gel 4 saisons Mais tu connais si gros 4 saisons maintenant je connais brin gel 4 saisons Brin gel à couille pour se tourner Où de caloupilé les bien sur les là Où de citron les là Et ça c'est le piment Ça c'est le piment le plus fort Le piment le plus fort du monde Mais il n'exagère pas mais il n'exagère Mais c'est un piment très 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 fort Un petit morceau dedans J'ai vu qu'il m'a gouté dans le guêpe Dans le guêpe tout à l'heure Et on aura l'occasion que t'as le re-gout comme un petit goût Et après on a piment noir Piment noir Ici les verts Ici les noirs Ici les noirs Ici les noirs On a même des carottes On a même carottes Carottes de la cour Carottes de la cour Donc on en a tout ici Et là bas on a des petits brin gel Blancs Voilà les blancs Et les rougies un petit peu Mais les pas mal aussi Bonne malgache Ça donne un peu plus de rougies Un petit bon un peu spécial Pour un beau gare de tomates Pour ça C'est meilleur qu'un petit peu de C'est au papa Ah oui Est-ce que son papa il donne papa Parce que moi mon père papa et mon frère Il donne pas moi papa Ah ça lui donne ça regarde Il est parti Il a les fleurs il a toutes pleines Après tu as le papa éphémère Et tu as la papa émale Voilà le mâle à côté Et la femme elle est là Eh mais non Quoi que le mâle aussi N'a son petit peu à la bâle Ouais 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 Non mais l'autre côté Au fond la bâle n'a pas mal Ah d'accord Parce que de toute façon Il ne pourra pas Donner des fruits Si on a un petit peu à la bâle 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 Ah bah oui forcément Forcément C'est la vie C'est le cycle de la vie Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça Bah oui on peut pas On peut pas On peut pas On peut pas On va aller voir le carré maintenant Oui On va mettre ma pièce de poulet On va mettre ma pièce de poulet Ouais Elle avait cotomili aussi Mais elle a dit Ne mette pas cotomili aujourd'hui Ah bon ? Mais elle a dit Ne mette pas cotomili aujourd'hui Pas cotomili Bon bah il faut Peut-être après On verra Allons voir un petit peu le carré Ah oui oui Bah aujourd'hui donc c'est dimanche Et on va voir les petits carré Ah ouais Trois carré Alors on a trois carré aujourd'hui Nous ne savons pas encore Mystère Vous connaissez déjà ? Oui je connais trois carré Bah au tout Dès que j'arrive ici Dès que j'arrive direct la tête dans le marmite Non non Je roule le marmite Je roule le marmite Et aussi les petits boudins Que mamie charlète a fait ce matin Elle nous l'a ramené Mamie charlète a lavé du matin Pour les faire boudins Pour les faire rencontre Alors des boudins de poulet Et après ils mettent des abats de crocs dedans Voilà Donc c'est pas bon Mais non c'est bien mélangé Non mais après ils mettent des bonnes ici Mais il n'a pas mangé Parce qu'il n'est pas grave ça Mais il a fait ça à l'ancienne Il a fait ça à l'ancienne Voilà Et avec l'aide aussi de Philippe et d'Alain Que nous saluent aussi Philippe et d'Alain Marie-Claire aussi Marie-Claire aussi Toujours Et Moïc cet après-midi Qui est passée là tout à l'heure Tout à fait Pour un petit citrouille aussi Ça fait un petit carré citrouille Voilà Non mais ça c'était machin Mais là on va goûter le goût de mamie charlète C'est bon ? Oui oui On y va c'est parti C'est parti Parce qu'il est tellement sauvé Mais il y a bio Il y a zèbre dedans aussi Donc il faut m'y enlèver bien Il y enlève bien Il y enlève bien C'est ça quand il est bio comme ça Il y a zèbre il faut se donner Voilà exactement C'est à la fois Rien de produit chimique dedans Il faut de tuer zèbre Il faut de vraiment vraiment propre Alors Après on a fait rougaïmonde C'est rougaïmonde aussi C'est rougaïmonde C'est une vraie brinjelle On a fait rougaïmonde C'est bon C'est bon Bon les parles carottes à couilles Après on a monté la carotte dans mon routier D'un instant il finit le PSI là Ouais ouais Après on monte à bout de carottes alors Carottes voilà Ca c'est PSI pour le poulet On a bien vu ce que c'est On a bien rajouté Ca c'est mon poulet Un poulet au verre moude Au verre moude On a rajouté un petit peu Un petit peu de PSI comme il fait cuit Là la cuisson est terminée Bon à la sa veilleuse Il sent bon hein Il sent bon hein Il sent bon hein Bonne odeur hein Ca donne envie là ce midi Ben oui hein Madame ou le moumou là bas La fille a dit comme ça Il a fait assez gout de carré sur monsieur Donc il vaut mieux qu'il s'en passe des carré hein On fait une fatigue gout de carré ou hein ? Ben oui Tous les dimanches même chose ? Pareil tous les dimanches ? Ouais Non il change Il change un peu Mais pourquoi tu n'as pas peur Est-ce qu'elle a pas peur ? Oui mais tous les dimanches il fait des grosses Alors à moi carré tout le temps Il vient de carré moi Il sera jamais fatigué Elle est bonne Elle est bonne Et ça Ca c'est le spécial Gap la cour Gap la cour Avec le petit rouge dedans Un petit piment particulier Non mais je lui dis il y a un piment là C'est bon le mot fait Il va pas goûter j'ai bon là Voilà pas beaucoup hein Ouais C'est juste C'est bon Attends à où le commenter le piment Ça va monter l'instant là Il y a tellement pour l'instant hein On attend pour l'instant hein Ah oui Ah oui Ah ça va hein Moi j'aime beaucoup hein Moi j'aime beaucoup hein Moi j'aime beaucoup hein Et Patrick il va pas pousser on est dans l'autre côté là Ou là le manique Qu'est-ce qu'on a dit on est là Un rôti Un rôti Un rôti Pas de cochon Pas de cochon Là là plein de cuisson hein Il doit y avoir plein de cuisson Voilà On enlève ça Et là On a des légumes là On a des légumes là Donc ça rajoute mon légumes Carrotte et pommes de terre Carrotte et pommes de terre Par contre ce qu'on enlève On peut gagner avant hein On enlève au bout qui est gagné avant Parce que là je pense qu'il a fini de gagner assez d'affaires Mais ils mettent de côté Donc la dernière elle a le thym Quatre épices Comment on appelle ça ? Euh... Non... Citronnelle Citronnelle C'est le romarin et on a les graisse Ca c'est le bouquet garni Qui va donner du doux C'est le bouquet garni C'est un bouquet garni un peu crayolisé quand même hein Ben oui c'est un bouquet garni à la Créole Voilà Nous on aime bien Là on met maintenant mon carotte dedans C'est une pomme de terre Et après éventuellement on m'a tirer Si elle est trop cuite à l'heure Parce qu'elle est trop cuite Il n'a pas de cocher Parce qu'elle n'a pas de cocher Parce qu'elle n'a pas de cocher Il y en a beaucoup de jarré en l'intérieur C'est un gros morceau comme ça On a jarré mélangé avec la pâte Voilà Voilà, j'arrête, ça c'est les morceaux jarrés. Voilà, après déracer la pâte, hein. Déracer la pâte, voilà. La pâte avec le jus, ça vous donne le goût, hein. Pour le goût, hein. Pour le côté un peu gélatineux, voilà, tout ça. Ça c'est jarré, hein. Je pense qu'elle est limite fort, mais si je fais quand même. Voilà, vous avez du bon matériel, là, quand même, hein. Je vais essayer, hein. Là, dis comme ça, un bon masque, il faut une un bon trouilleur, hein. Et un bon cuisinier, il faut une un bon feu, hein. On va forcer un peu le feu. On va aller au deuxième. Voilà, parce que là. Et pense-moi accélérer un petit peu le feu. Accélérer la pâte aussi. Ouais, parce que voilà. Qu'est-ce que c'est le plateau, là ? C'est assez le petit plateau de Monsieur Faki. C'est mon collègue de menuiserie. C'est un prof en menuiserie que je salue parce qu'ils sont tous très sympathiques en menuiserie. On a une petite équipe fort sympathique. Et Monsieur Faki, il a fait ce petit plateau pour papa. Ah bon ? Donc voilà. Et en menuiserie, ça t'y fait énormément de petites choses vraiment sympathiques. Ça a coupé bien droit. Parce qu'il lui s'est battu d'heureusement. Mais bon. Que je salue au passage. Voilà. Des petits projets, des choses qu'on met en place comme ça, qui sont fort sympathiques au sein de l'établissement. On va couper le rôti. Petite assiette. Ah, on va goûter le rôti ou on va voir le rôti ? On va couper. Ah, ben coupons, allons-y. Oui, parce que là, il est bon, il faut le couper maintenant. Ah oui, pour qu'un rôti soit bien imprégné de la sauce, il faut bien le couper assez finement. Et ensuite, le remettre dans la sauce. Et le remettre aussi dans la sauce. C'est une technique, il y a plusieurs techniques. Ça, c'est une technique. Et ça, c'est une technique qui est plutôt pas mal. Parce que du coup, moi, j'ai vu que l'arôme est plus prononcé. Encore là, qu'il n'a rien plus tardif comme ça, qu'on veut manger vitement, tout ça. Il faut mieux on coupe à l'île. On va la couper. Sinon, on peut attendre qu'elles sont longues. Oui. Si tu as toute une matinée, ça peut le faire aussi. C'est pour ça qu'il y a une bonne puissance lente. Pour vous, c'est combien ? 4 heures de temps ? En 3, 4 heures. En 3, 4 heures de temps. De toute façon, là, c'est qu'on me fait. Je l'écupe pas un peu, mais pas plus couper en petites tranches. Mais quand on prend que le morceau jarret. Voilà, on va accélérer la puissance. Voilà. On gagne une heure en ce temps comme ça. Voilà. De toute façon, on a bien vu, la sauce commence à prendre l'épaisseur. Ah oui, ah oui. Il s'améduit, il a prouillé. Donc, là, il m'enlève tous les morceaux jarrets. C'est plus bio ou pas sale ? Non, non, c'est plus ce matin. Je coupe l'ail dessus. Ah oui. Il est chaud. Il est chaud, oui. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. C'est bon ? Voilà. C'est une petite tranche. C'est-à-dire la peau, la graisse et le morceau mec. Coupons petit, petit. Oui, oui. Il est cuit. Ah oui, il est cuit. Il ne casse plus grand-chose, en tout cas. Non. Juste pour gagner un peu la sauce dedans. C'est la moulin toujours. Je suis dit, il y a même des banlieues à faire bas dedans. On sait, il faut mettre dedans. Donc, on va couper, mais on va mettre tout dedans. Voilà. Ça vient, ça vient dans la sauce. On va couper ici, mais ça met dedans. Ça s'est fait ainsi, ça. Là, on va maintenant les cuillères. Voilà, les cuillères. On va faire penser un peu le feu pour réduire. Il faut les réduire. On va penser un peu le feu. Où c'est bon déjà ? Ah non, mais papa l'a permis à moi. Il a dit, il me goûte un petit bout pour voir si le sel est bon dedans. Ça va parce qu'il rajoute de sel tout à l'heure. Bon. Là, là, je l'ai dans ce petit télé. Je regarde ça. Maman, il parle à penser. Il me communique à vous. Le bon bon. On va la réduire vraiment. On va la réduire vraiment. On enfonce le feu. On enfonce le feu. Moi, comme ça, il réduit rapidement. Rapidement. Bon. Mon pomme d'été, elle a cuillé un peu trop. Elle a fait un peu de sauce épais. On va voir. Mais les carottes encore bonnes dans les jus secs. Les carottes n'ont pas encore assez pu. Voilà. Donc, moi, la saisie. De manière élérative. Ah oui, oui, oui. Parce que là, c'est vrai que vous brûlez le reste quand il y a. Ah ouais. La sauce est vraiment réduite, hein. Moi, mien mange le cochon. C'est comme ça. Mien cochon, hein. Mien cochon. Enfin, je ne mange pas tous les jours. C'est vrai. Mais je prends le café cuit. Bien entendu, il a été lavé, préparé, brûlé, tout ça, hein. Oui, oui. Comme on fait d'habitude. Enfin, la peau. Mais sinon, on lave un petit peu le chalumeau. Plus, on met des petits poils dessus. Ah oui, vous brûlez d'abord. Enfin, moi, je fais toujours comme ça, moi, hein. Même la pièce, on est propre, le charcutier. Mais quand même, il brûle un petit peu la peau. Comme on dit chez le chalumeau. Pas bon. C'est bon. Hein. Mon carotte aussi, il y a encore bien cuit. Juste. Hum. Les garottes, tu veux goûter aussi pour toi ? Ah, mais bien chiant. Et puis, hein. Bien voir qu'il rentre dedans, donc ça, il brûle, hein. Un petit peu croquant, comme ça, il brûle encore. Il ne faut pas être trop croquant, juste ce qu'il faut. Vraiment bon. Il brûle, là. Il a pris toute la sauce du rôti, hein. Ah oui. Il a pris toute la sauce du rôti. Moi, c'est qu'il y a dans mon jarret. C'est pour moi, je savais qu'il y a un peu la peau comme ça dessus. On a ça, ce morceau, sur la pâte. Et après, les arignoles, les petits morceaux, la chair, tu vois. Mais là, il est cuit, hein. Il est cuit ? Ouais. Pour le boucher plein, parce qu'il n'y a pas la bouche pleine. Hum. Je lui laisse une goutte, il y a un temps de goutte, il y a. On va laisser un goutte. Ah, il cuit. Le joc, il sort là-dessus comme ça. Le joc, il sort là-dessus comme ça. Là, il veut dire qu'il est cuit, hein. Il est cuit, hein. Il est cuit. Parce que c'est moi la paix, hein. Ceux-ci, c'est moi. Mes amis, ce sont des souvelets. Des beaufs. Mes amis, ma bellezout pour le papa. Mes amis, ce sont pas des souvelets pour moi aussi comme ça. Des souvelets pour le papa. Les jolis vœufs la font ici, hein. Le joliel. le jaune mélangé avec du rouge. Nous on aime bien ce qui est un petit peu rustique et à la fin un peu moderne et voilà, on est entre les deux. D'autre façon, le papa, c'est un professionnel de la peinture. Tout à fait. Voilà, exactement. Mettre un artisan, peinture et décoration. Voilà, exactement. Là pourquoi finis ? Ça c'est du fausse pierre. L'imitation pierre. Bon, avec un niveau, etc. Mais là, il faut juste mettre la couleur dessus. Ça c'est un enduit à base d'enduit. Après, il faut mettre la couleur dessus. C'est un peu comme la télé chez la brique. Ah, les fausses briques. Parce que vous connaissez... Ça, on l'a fait quand il a neigé au piton des neiges. Ça c'est moi qui appelle ça. Ça c'est moi qui appelle ça. Exactement, mais vraiment, c'est de la fausse briques. Ça c'est la fausse briques. Et ça c'est Julie Sofiette, mes deux enfants ont fait ça. C'est moi et ma soeur qu'on avait. C'était nos corvées de vacances, mais on adorait ça. Ah, c'était de l'art plastique. C'était de l'art plastique. Ah, de l'art plastique. Un jour, t'expliquez-moi, c'est quoi l'art plastique ? Parce qu'on m'a toujours compris que l'art plastique utilise du plastique. Moi, mais en fait... Non, forcément c'est de la peinture, c'est du modélage. C'est le mouvement. C'est l'art de dessiner, de peindre, de faire. Un jour, on pourra venir un prof d'art appliqué. Qui va nous expliquer tout ça. J'en connais pas mal. D'accord. C'est bon alors. C'est bon. Où est-ce que quand t'as la lumière, la couleur est encore plus jolie ? De toute façon, ça c'est la cire. C'est une cire à base de choux. Donc la couleur est en fonction de la lumière. Oui, oui, oui. Nous avons un rouge qui fait à nous penser la terre de Madagascar qui n'est pas trop loin ici. Toutes ces bases de terre. De la Réunion. T'as Madagascar aussi là-bas. Ah oui, oui, oui. Toute la base de terre. Toute la couleur, les pigments de la base de terre. Naturelle. Naturelle. D'accord. Mais ça, ça remonte à des années. Depuis les petites quoi. 12 ans, 11 ans, 12-13 ans. Elle est bonne. 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 C'est artificiel ça non ? A jamais. C'est artificiel ça. Là où l'on met une plante artificielle d'autre. Regarde. On a la fleur, les feuilles et les racines. Ah non, elle est pas artificielle du tout. Monsieur, à cause des nigros comme ça. Ah mais c'est la main. C'est la main. Non. Il y a un jardin. Vous l'a remarqué d'ailleurs. Oui, oui. Ça c'est une fleur. Regarde les roses. Non, c'est des fleurs comme ça. C'est pas artificielle là. Il y a une artificielle là. C'est pas artificielle ça. Regarde les entioyomes tout ça. Ça c'est pas une branche artificielle où à piquer. Jamais. Ah non. C'est pas artificielle. C'est pas artificielle. Il pousse bien ici. Il faut de la passion. Ah ouais. D'accord. Les veilles viennent finir. Mais en été, ça les plein. Ah ouais. Ah oui. C'est pas artificielle là. Ah bon. D'accord. Regarde mon petit peu les roses du désert. Ouais, les roses du désert. Ah. Ben voilà. T'as pas rien là, tu pousse. À où les roses de quoi ? À moi ? Moi, je suis la rose exigeante. Rose de la mer. Rose de la mer. Rose du désert. Ouais. On est bien. C'est pas artificielle. Ça marche bien hein. Ouais ouais. Ils vont bien me planter. C'est joli hein. Toutes les roses du désert. Non, pas trop mais... Parce que depuis tout à l'heure, tu me dis allons manger. Allons manger. Oui parce que l'oeuf est un peu vieux. Ah. Parce que l'oeuf est vieilli bonheur ici. Pas grave, moi j'aime bien quand c'est vieux. Allons manger alors. Allons manger. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait le meilleur carré. Elle m'y connaît. De toute façon. Sinon, t'es pas là. Attention. Allons manger. Allons manger. Bien sûr. De toute façon, on a intérêt de dire ça parce que sinon ça, t'es pas là. Sinon là, attention. Règlement de compte après. Ouais ouais ouais. Allons manger. Allons manger. Allons manger. C'est un plat. C'est un petit plat. C'est un petit plat. C'est un plat. C'est un petit plat. Ah, tu préfères mettre un plat ? Ah, tu préfères, moi je vais te donner un plat. Ouais ouais ouais. Où tu vas aller ? Où tu vas aller ? Bien brillant. Bien brillant. Bien brillant. Bien brillant avant de vanne. C'est seulement 4-5 ans. Le vénu, on peut le laver tout après. Même manger, elle tombe dedans. Et ça, il n'y a pas de problème. Il vient laver. Il vient laver. Ouais ouais. Même la vénu, c'est un vitrificateur. Il vient laver. 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 Il n'y a pas de bling bling là papa ? Ah non du tout papa. Ohlala. Bon, allez, comment fait-on là ? Papa vas-y. Ah, d'accord, tu ne présentes pas une assiette avec ton rôti hein ? C'est si, on va le faire là. On va le faire. Allez, papa vas-y. Il délaigue à nos un peu. Il délaigue à ton papa ? J'aime bien délaiguer à ton papa. Qui ça cuisiner ici ? Allez, ne touche pas à sa maman. sans le goût gras le goût de grâce pour mettre du riz a pris de petits morceaux carottes voilà il faut avoir bonne conscience elle a fait comment les oreilles là bas là il met le carré d'avant et puis le riz après et bah les manches pas avec de risottes à ça c'est du bon pain soit du gratin voilà ouais c'est du bon pain aussi chez gaz à pain voilà céréales voilà c'est pour les bonnes pour les rôtiers aussi non ça c'est pas outil ça c'est quand bien on va bien c'est un coq un petit peu de guêpe un petit peu de guêpe un peu justement tout ça mais c'est Jean-Claude qui va manger ils ont une fabrique un petit padelle là pour bonnes ancêtres manger plutôt que non c'est pas une padelle avant le grand papa il faut mettre deux riz d'abord voilà voilà un petit peu de riz au milieu c'est un padelle pour bonnes c'est un padelle qui va manger le dimanche parce que c'est important de les rendre aussi hommage on les oublie pas voilà en plus à le mois de novembre il arrive c'est aussi le moment d'accord pour faire des petits semblants ni en famille des petites cérémonies pour remercier et de l'eau glacée c'est tout ça c'est vous détoxer tout à fait c'est de sortie quand on dit novembre décembre c'est le réveillement voilà j'en fais aussi la créole et voilà la vie de dimanche ma famille voilà voilà m'a fait un photo tout en même temps bon je voudrais m'a pas beaucoup mangé dedans on a pas beaucoup malin j'ai un petit mot la comme une bénédiction tu y manges la bénédicité la bénédicité faut dire la prière donc pourquoi pas c'est toi qui dirait un petit mot la finie dit tu as bien fait ta prière on l'a bien remercié le seigneur les ancêtres et toutes les personnes toutes banales et contents toutes banales et contents donc voilà nous l'a fait on va très bien manger mal à commencer le rôti le guêpe le petit pois massale et le petit rougail mangue tout est super bon franchement on mange bien pour ce dimanche et merci encore papa papa comment est le repas elle est bon on vous dit tout simplement la semaine prochaine pour une autre petite émission de ce format voire une émission de cuisine comme à l'accoutumée je vous dis un très bon dimanche bon week-end à tous très bonne semaine vous fait de gros bisous et à bientôt bye bye